Dans la vie de Romain, il y a Karine, sa compagne, mais aussi et surtout ses tortues. Je sais pas, avant, quand on était ensemble, ta passion, c'était moi. Mais maintenant, j'ai deux passions. Ça te va, c'est pas... Il faut partager. Oui, mais la passion de ta femme, t'es un peu passée, en fait. Toi, c'est un plaisir pour toi. Mais oui, c'est un plaisir. Non, mais voilà, normal que tu t'en rends pas compte. Mais moi, regarde, je suis là. Qu'est-ce que je fais ? Mais elle va regarder la chaîne. Bah, super, voilà. Impose-toi ! Impose-toi ! Dis-moi, viens, on fait ça ! Prends-moi par là-bas, quoi ! Et là, je te jure, je réagis ! Moi, tu me concentres deux heures dans le dimanche, quoi, c'est bien. Bah, c'est mieux qu'un. Non. Bah, tu plaisantes, quoi. Non, je plaisante pas. Si tu changes pas, franchement, ma maman, je me casse, quoi, c'est... A 26 ans, Romain a tout pour lui. Installé sur la Côte d'Azur, ce beau gosse ambitieux et doué pour les affaires, dirige une agence immobilière. Oui, Serge. C'est bon, ça va ? Il partage sa vie avec Karine, 30 ans, qui est également son associé. Est-ce que tu as eu la corde crie ? Ensemble, ils forment un duo de chocs et un couple très glamour. Mais pour Romain, ça n'est pas suffisant. Depuis quelques temps, sa plus grande fierté, ce sont ses tortues. Une passion que Karine ne comprend pas. J'ai pas envie de savoir... Regarde, regarde la forme qu'elle a. Non, sérieusement. Elle a pas la forme d'un casque de l'armée allemande ? Non, elle a tout à fait. La jeune femme a le sentiment de passer au second plan. Moi ? Avec le pépère. Vous savez comment il est beau, lui ? Non ? Bof. Il est magnifique, il est bien jupé, il a des belles taches claires. C'est une tortue, hein ? Non, c'est pas une tortue, c'est un gros mâle reproducteur. Je vois pas, il y a pas assez que ça faisait deux ans, quoi. Il passe plus de temps avec ses tortues qu'avec moi. On ne sort plus, on fait pratiquement plus rien. Donc moi, c'est une passion que je vive très mal, que je commence à vivre très mal, parce que j'ai bien voulu l'accepter pendant deux ans. Et là, je me rends compte qu'en fait, il pense qu'à ça. La place qu'occupe mes tortues dans ma vie, elle est aussi importante que la place qu'occupe Karine. Je veux dire, c'est l'un va pas sans l'autre, c'est sûr. Mais c'est aussi important, pas pour les mêmes besoins, mais je dirais qu'elle me donne beaucoup de joie également. A l'époque où ils se rencontrent, en 2002, Karine et Romain sont collègues de travail. Malgré leur attirance, ils se limitent alors à une simple amitié. Karine n'est pas prête pour une nouvelle histoire. Déjà maman d'un petit garçon, elle sort tout juste d'une rupture douloureuse. Romain, lui, n'a que 21 ans. La jeune femme n'imagine pas construire sa vie avec un homme plus jeune qu'elle. Mais peu à peu, les sentiments s'imposent. Au bout d'un an, l'amitié laisse place à l'amour. Pendant plusieurs mois, le couple savoure son bonheur. Jusqu'au jour où Romain offre une tortue à sa maman Claudia pour son anniversaire. Un cadeau en apparence anodin, mais pour Romain, c'est une révélation. Un animal vieux de plusieurs millions d'années, descendant des dinosaures, dont la survie est menacée, il n'en fallait pas plus pour le fasciner. A son tour, il s'achète une tortue, puis deux, puis trois. Au fil des mois, son intérêt pour l'animal grandit. Dans son jardin transformé en réserve naturelle, il a même construit des enclos destinés à la reproduction des espèces rares. Aujourd'hui, Romain possède près d'une quarantaine de créatures auxquelles il consacre tout son temps. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et avec une certaine pression. Et donc mes tortues, encore une fois, pour moi, c'est du bien-être. Être avec mes tortues, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question, il n'y a pas de pression. Il n'y a que du bonheur. Ce bonheur, Karine s'en serait bien passé. Tous les week-ends, c'est le même rituel. Romain passe des heures dans son jardin à chercher ses petites protégées pour les nourrir. Quand elles auront faim, elles sortiront. Ah, il y en a une, là. Si tu en avais moins, Romain, des tortues, peut-être que tu perdrais moins de temps. Non, je suis piqué, je perds du temps, je ne suis pas pressé. Oui, mais regarde, moi, je préfère faire autre chose que de chercher tes tortues, leur donner un manger. Je vais faire autre chose après, ça va. Alors, voyons voir s'il y en a une qui est dans sa cabane, il n'y a personne. Ils sont partis. Ce qui serait bien, c'est que tu réduises ton cheptel de tortue et tu vois, je pense que ça te prendrait beaucoup moins de temps. D'accord, et d'après toi, est-ce qu'une maman, elle peut réduire le nombre de ses enfants ? Non, mais ça va, ce n'est pas non plus des enfants, Romain, mais n'importe quoi. C'est mes enfants, c'est lié aux enfants, c'est l'âge de nouer. Tu ne les reconnais même plus, tellement qu'il y en a. Mais non, mais comprends. Je les reconnais toutes, je sais toutes où elles sont planquées. Tu vois, la preuve... Je ne demande pas de te passer de tes tortues, je te demande de réduire pour qu'on puisse, nous, nous dégager du temps. Pour ces tortues, Romain est une maman poule, surtout lorsque l'une d'entre elles est souffrante. Non, mais j'en ai une qui est un peu malade, tu sais. T'entends ? Oui. Toujours sa pneumonie. C'est pas une respiration normale. Karine, agacée, ne se laisse pas attendrir. Au contraire, elle revient à la charge pour tenter de convaincre Romain de réduire son cheptel. Tu devrais t'en débarrasser parce qu'elles vont même contaminer les autres. Non, non, c'est pour ça... Regarde, ça t'en ferait au moins 5 ans moins, déjà. C'est pour ça qu'elles ont leur enclos séparé, tu le sais très bien. Comment elles font quand elles sont dans la nature toutes seules, Romain ? Ben, il y a des morts. Ben, voilà, il faut laisser faire la nature. Regarde un peu le temps que tu passes à les sortir toutes, une à une, à vérifier, mais tu t'en rends pas compte, toi. Toi, c'est un plaisir pour toi. Ben oui, c'est un plaisir. Non, ben voilà, normal, tu t'en rends pas compte. Mais moi, regarde, je suis là. Qu'est-ce que je fais ? Ben, elle va regarder la chaîne. Ben, super, voilà. Donc, on vit ensemble, mais c'est pas Raymond, quoi. C'est ça. C'est ça, hein. Karine se sent délaissée. Alors, quand elle voit son compagnon faire des câlins à ses tortues, elle n'apprécie pas du tout. Moi, je pense que c'est vraiment excessif. T'as pas besoin de lui faire un bisou sur la bouche pour... Ben, il sait qu'il est en confiance. Ben, Romain, ça, ça, c'est rien du tout. C'est une tortue, il faut arrêter. Mais non, c'est parce que tu t'imagines pas. Mais tu crois qu'elles pensent, peut-être ? Ben oui, elles ont un cerveau. Tu crois que si elles te voient pas de deux jours, elles vont penser à toi ? Euh... Elles vont penser, en tous les cas, que j'aurais pas donné à manger. Donc, indirectement, elles pensent à moi. Il leur donne des petits noms gentils, il leur fait des petits bisous. Enfin, ça, c'est des choses que je comprends pas. Une tortue n'a pas besoin d'affection, on n'a pas besoin qu'on lui caresse la tête, qu'on lui fasse un bisou sur la tête. Oui, c'est une certaine... C'est une jalousie, parce que c'est... Voilà, je comprends pas l'affection qu'il peut donner à sa tortue. Alors que moi, il m'en donne pas autant. Dans quelques mois, Karine et Romain vont emménager ensemble dans un appartement qui jouxte la maison de Claudia et Pierre, les parents du jeune homme. En attendant la fin des travaux, les amoureux logent chez papa et maman, une proximité qui arrange bien Romain. Le jeune homme a même installé un terrarium dans leur salon pour les 15 bébés tortues nés en septembre dernier. En parents aimants et dévoués, Claudia et Pierre ont été, un peu malgré eux, embarqués dans cette aventure. Lui, c'est le plaisir, et nous, c'est les corvées. C'est clair. Oui, évidemment, c'est ton fils, de toute façon. Allez, les filles. Quatre fois par jour, ils ont la délicate mission de leur donner un bain. Il en manque une. Parfois, ils se mettent au bord, comme ça, ils se pavannent. J'adore les regarder. Si Claudia se laisse volontiers prendre au jeu, Pierre trouve que la plaisanterie a assez duré et ne se prive pas pour le dire à son fils. Sincèrement, on est vraiment pris en otage. Ah, mais t'as le temps. Mais j'ai le temps, oui, mais peut-être que mon temps, je peux... Oui, mais quand on s'absente et tout, quand on s'absente, toujours un petit peu inquiet. Non, non, pour toi, de toute façon, pour toi, c'est toujours naturel ce qu'on fait. Non, mais c'est quand même... C'est quand même vraiment des contraintes. Moi, je vous ai créé une activité. Oui, oui, oui. Non ? Oui, oui. Eh bien, voilà, je vous ai créé une activité. Oui, oui. Mais c'est pas si contraignant que ça, c'est pas... Si, c'est contraignant, malgré tout. Mais si, 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 parce que si tu veux... Si on rentrait pas, si on rentrait pas, admettons, d'une semaine, qui leur donne à manger ? Moi, je te pose la question. T'as des passions éphémères, voilà. Mais si, mais sois honnête quand même. Tu veux jamais le reconnaître, la preuve. J'assume, mais on assume ensemble, voilà. Voilà, c'est ça, c'est... Nous, on l'assume à 90%, et toi, à 10%. C'est ses jours, et toi, c'est un jour. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est le jour le plus important. C'est 90, oui, oui. C'est tout pour lui. Ce qu'on fait, c'est naturel. De toute façon, si on le faisait pas, on avait pas grand-chose à faire. Qu'attendre la caisse en sapin, et puis s'allonger dedans. Non, là, moi, je dis, à un moment donné, trop, c'est trop, quoi. Là, on est rendu à 36 tortues, quoi. Et puis, bientôt, on va s'acheter une petite tente, et puis on va coucher dehors. Choyé par ses parents, Romain a toujours eu l'habitude de voir son petit monde se plier à ses moindres désirs. Le dimanche, il se lève aux aurores pour s'occuper de ses tortues, alors quand Karine lui demande de sortir le samedi soir, il accepte, mais à une seule condition. Ce soir, on rentre pas trop tard. Oui, pas trop tard, Romain. Tu vas pas non plus commencer à regarder ta mante dans 5 minutes. On va au restaurant. Et alors ? Quand t'es au restaurant, tu vas pas non plus partir quand tu veux, donc tu vas pas commencer. Non, mais je te le dis, voilà, que tu sois pas étonné si, en fin de repas, on reste pas 3 heures, quoi. On ne saur pas après, ce que je veux te dire. Oui, d'accord. OK ? Oui, mais bon. Tu vas pas me commencer à dire pendant tout le repas, il est à l'heure, on va y aller. Je te le dis maintenant, quelques minutes plus tard, les 2 amoureux se mettent en hôte. Ils ont rendez-vous dans un restaurant avec Jessica, la soeur de Romain et son époux Jean-Marie. Affectueux et attentionné avec ses tortues, Romain se montre peu démonstratif avec Karine, surtout dans la rue où il n'aime pas s'afficher. Pour la jeune femme, c'est inacceptable. Je mange dans la rue à chaque fois et jamais tu ne tiens la main. Tu tiens la main, tu vois ? Oui, mais il faut que je te le demande. Tu me demandes et je le fais. Mais tu vois, tes tortues, tu leur donnes de l'affection, tu les embrasses et moi, dans la rue, jamais tu ne me tiens la main. Ça ne viendrait pas de toi-même. C'est comme ça, oui, ça ne vient pas de moi-même, c'est vrai. Tu me demandes et je le fais. Oui, mais c'est normal que je sois jalouse de l'affection que tu portes à tes tortues. Tu as besoin de quoi ? Que les gens, ils voient que je t'aime ? Non, pas du tout. J'ai besoin de moi que je sente que tu m'accompagnes, que je ne suis pas seule. Je suis là, je suis à 50 cm de toi. Je ne te comprends pas. C'est de la jalousie mal passée. À table, Romain saisit la moindre occasion pour orienter la conversation. Il y a quelques jours, Jessica, sa grande sœur, lui a annoncé qu'elle allait être maman. Il a déjà une idée de cadeau. Le petit va naître sur le mois de jeûne. Moi, ils vont pondre sur jeûne. Et les bébés qui vont naître sur septembre prochain, je t'en offre deux. Mais je ne veux pas de tortues. Mais écoute-moi... Je veux des enfants, je ne veux pas de tortues. Et des enfants et des tortues qui se font de la même année que le petit, c'est symbolique. Mais je trouve ça complètement ridicule. Il n'y a pas de rapport entre... Mais ils se font de la même année. Donc ils grandiront ensemble. Ah oui. Et si elle meurt, je t'aiderai à t'en occuper. Tu ne peux pas obliger les autres à aimer les autres. Ce n'est pas que je déteste. Non, mais ça ne se fait pas plaisir. Moi, je pense que c'est très plaisant. Ta passion, je la respecte. Elle ne me dérange pas. Par contre, ils ne font pas que tu empiètes sur ma vie. Mais ils ne t'empiètent pas. Mais t'aimes bien un chat, donc t'auras un chat, un enfant et des tortues. Mais je n'ai pas envie de tortue, j'ai envie d'un chat. C'est des bébés. Il y a encore un autre chat et encore d'autres enfants, mais je veux en avoir une tortue. Ça ne sert à rien. Jean-Marie, le mari de Jessica, tente à son tour de raisonner son beau-frère. Je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses, Romain ? Ça ne te fait pas réagir quand on dit quand même que Karine, ça l'a fait souffrir. Si un jour, je te dis vraiment j'en souffre, je m'en vais, je te quitte. Tu t'en vas. Comment tu vas me dire ? Tu te dis que ce que tu dis ? Il va te dire ça. Tu t'en vas. Tu ne le ferais pas. Moi, je voulais te dire, Romain, t'as la chance d'avoir une femme qui est jolie, d'avoir une femme qui est gentille. Est-ce que tu penses que c'est normal que ta passion elle nuise quand même à ton couple et à ton entourage ? C'est ça, le problème ? Elle n'est pas à mon entourage. Karine, je ne la dérange pas. Je voudrais bien qu'elle s'y intéresse, mais elle ne va pas s'y intéresser. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va boire un verre ? Minuit, la fête est terminée. Résignée, Karine n'insiste même pas pour prolonger la soirée. Bon ? Tu peux faire un effort quand même. Je m'occupe de mes tortures. Et puis on se prend ça une fois toutes les deux, Karine. Une autre fois. Allez, on y va. Tu peux reprendre. Ah, on parle ? Bah, on y va rien. Dimanche, 9h. Karine fait la grâce matinée, mais pas Romain. Il pense déjà au programme de la journée. Après l'inspection du jardin pour vérifier que tout son petit monde va bien, il se met au travail. À la pesée. On va voir si tu manges bien. Le jeune homme ne laisse rien au hasard. Combien je pèse. Romain est dans son monde. Et qu'importe si Karine l'attend. J'ai 2 kilos, c'est bien. La jeune femme s'est levée d'humeur maussade. Pour elle, ce dimanche, s'annonce comme tous les autres, sous le signe des tortues. Elle compte sur sa belle-mère pour intervenir. Tu sais ce qu'il veut faire. Il veut aller faire un tour dans un magasin. Pareil, ça va être pour ses tortues, ça va être pour... Non, j'aimerais, il fait beau en plus le temps se laisse. Donc voilà, j'aimerais bien aller boire un café, un terrasse, au bord de mer, profiter encore du beau temps. Bah oui, non, mais je le comprends. C'est bien, moi aussi, j'adore les animaux. Je rentre dans son jeu et tout. Mais d'un autre côté, je te comprends aussi. C'est sûr que vous êtes jeune et tout, vous avez envie de faire plein de choses. Non, non, je vais avoir une petite explication, t'inquiète pas avec lui. Lorsque son fils réapparaît, Claudia, comme prévu, tente de le raisonner. Vous sortez un petit peu cet après-midi. Tu restes pas avec tes tortues tout l'après-midi ? Ouais, bah, il faut qu'elle trouve une idée parce que cet après-midi, on va à Terre exotique. Donc, je trouve une idée... Romain a décidé de se rendre dans un magasin qui vend des reptiles. Personne, ni même sa maman, ne parvient à le décourager. Karine est exaspérée. Voilà, t'as passé la matinée avec tes tortues et on va encore passer l'après-midi dans ton magasin. Une partie, voilà. Il fait beau et tout, elle est fermée et tout. mais avant ou après ? Faut que j'aille chercher des copeaux. Tu vas le faire en semaine, ça, au lieu d'aller le dimanche ? La semaine, je travaille. Bah, donc encore un week-end consacré à tes tortues. Face au désarroi de Karine, Romain consent finalement à un petit effort. Viens, on va manger un bout. On va où tu veux. Si tu veux qu'on aille manger au bord de mer, si tu veux qu'on aille manger... Maintenant, après, on va... Comme ça, on coupe la poire en deux ? Pour moi, c'est pas couper la poire en deux. Tu vas me consacrer deux heures dans la journée, donc c'est pas couper la poire en deux. Bah, c'est mieux qu'un. Non ? Bah, tu plaisantes, quoi. Non, je plaisante pas, c'est... On a que le dimanche, quoi, pour être ensemble. Hier soir, on a été au restaurant, non ? Ouais. Tu fais la tête. Bah, comme d'habitude, quoi. T'arrives toujours à tes fins. J'ai plus envie de faire... Même d'aller l'ennuyer, de faire quoi que ce soit, parce que je sais bien que ça aboutira à rien ou ça aboutira à une dispute. Lui, il fait absolument pas de concession. Ça me blesse un peu. Comme d'habitude, si Karine veut profiter de Romain, elle n'a pas le choix. Elle doit céder et l'accompagner. A bout, elle tente de le provoquer. Franchement, si tu changes pas, franchement, je me casse, quoi. Mais c'est clair, quoi, Romain, ça va pas continuer comme ça. C'est pas une solution, ça. Mais c'est pas une solution. Ça veut dire, c'est rien. Si tous les deux, on veut pas un peu de concession. Mais si, j'ai le sentiment pour toi. T'es dur, franchement, ça m'énerve, Ah oui, c'est moi qui a le rôle de la méchante. Mais carrément, franchement, ouais. Ah oui, bah oui, c'est moi. Ouais, carrément. J'arrive pas à... J'essaye un peu d'associer les deux. Et toi, non, c'est que moi, que moi, que moi, que moi. Le problème, c'est que tu essaies pas du tout d'associer les deux. C'est ça que tu comprends pas, Romain. Tu privilégies ta passion. Tu me concentres un tout petit peu... Parce que tu t'imposes pas. Impose-toi. Impose-toi. Dis-moi, viens, on fait ça. Prends-moi par la main, quoi. Et là, je te jure, je réagis. Si tu restes comme ça, coulante, moi, je vais jouer la carte du tout. Parce que je t'ai expliqué, quand même, Jean-Luc, ça vient de toi. Je voudrais pas non plus t'empêcher de faire ce que t'envis avec tes tortures. Karine, elle prend pas assez d'initiatives, c'est pas concret, c'est pas... Elle s'impose pas assez, en fait. Et peut-être que, bon, moi, du coup, je joue sur la longueur, quoi. Donc, c'est la garde des mers. Même s'il accorde à Karine une pause déjeuner en terrasse, Romain n'en oublie pas pour autant sa priorité. Changement de décor, voici sa boutique préférée. Ici, Karine n'est pas vraiment dans son élément. Salut ! Ça va ? Bien. Partagée entre l'ennui et le désir de faire plaisir à l'homme qu'elle aime, elle fait semblant de s'intéresser, mais le coeur n'y est pas. La jeune femme n'est pourtant pas au bout de ses peines. Ah ! Quelques surprises ! Mais voilà, je les avais pas vues, là ! Mais non, tu les pas là ? Tessus Do Marginata et Marginata n'est en captivité 2006. Une meilleure pour la fin. Voilà. D'un radiata n'est en captivité 2006. Une surprise de taille, le responsable du magasin a mis de côté pour son client une espèce très rare. Bah ouais, mais alors non, vraiment, je suis pas d'accord. Et pourquoi t'es pas d'accord ? Bah ça, c'est l'avanceur, ça ! Si pour une fois, Karine est catégorique, c'est aussi que ses bébés valent chacun 1200 euros. Romain, lui, se laisserait bien tenter. Non, ça a abusé, Romain. Si tu prends les deux, je te fais un prix. C'est les deux dernières qui me restent. Non, mais pas d'autres. Malgré l'insistance du commerçant, Romain se montre raisonnable. Bonjour, je regarde les lois, de toute façon. Oui, je pense qu'on va se revoir mais Karine le sait, il n'a pas dit son dernier mot. Au revoir, madame. De retour à la maison, Romain a un programme chargé et une urgence. Il doit soigner une tortue enrhumée. Pour lui dégager les bronches, il lui fait une inhalation et lui administre un fortifiant. 21h30, direction le bureau. Il s'installe face à son ordinateur pour dialoguer avec d'autres passionnés. Pendant ce temps, comme tous les soirs, devant sa télévision, Karine se retrouve seule. Romain ? Quoi ? Tu viens ? Tout à l'heure, je n'ai pas fini. Tu ne tardes pas trop ? Je discute avec Steve. Ça va ? Pour combien de temps ? Je ne sais pas, une demi-heure. Hein ? Une demi-heure ? Ne tardes pas. Ça va, il... Allez, un quart d'heure, un quart d'heure. Je ne sais pas à quelle heure il va venir se coucher, encore une fois. J'espère pas trop tard, parce que j'aimerais bien qu'on passe un petit moment ensemble, un peu plus souvent. C'est vrai, j'aurais besoin qu'il soit plus proche de moi et je pense qu'il ne ressent pas ça non plus. Malgré leur amour, Karine et Romain ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Aidé de notre psychologue, Catherine Muller, les jeunes gens vont tenter de faire le point. Ils commencent par regarder ensemble les scènes-films et ces derniers jours. Karine, Catherine, Karine. Bonjour. Ils sont partis. Ce qu'ils savent bien, c'est que tu réduises ton cheptel de tortue et tu vois, je pense que ça te prendrait beaucoup moins de temps. D'accord. Et d'après toi, est-ce qu'une maman, elle peut réduire le nombre de ses enfants ? Non, mais ça va, c'est pas non plus des enfants. Romain me dit, mais n'importe quoi. C'est mes enfants. C'est lié aux enfants, c'est l'âge de Noé. Tu les reconnais même plus tellement qu'il y en a. Alors, est-ce que vous avez envie de faire un commentaire l'un ou l'autre sur les images qu'on vient de voir ? Non, mais je suis peut-être un peu hard quand je lui réponds. Vous lui parlez assez durement. Surtout qu'à un moment, vous ramassez la tortue ou dites, viens ici, ma puce, et qu'il y a une rupture de ton tout d'accord. Oui, mais parce qu'elle est vachement détachée de ma passion. Donc, j'ai pas envie de faire un effort tant qu'elle est en retrait ou... Alors, ce serait quoi d'être attaché à votre passion ? Ben, que les choses soient carrées. J'aime pas... Donc, ouais, si on arrive à... à ce que chacun fasse un effort concrètement, je veux dire, écoute, c'est comme ça, tel jour ou... Mais elle vous demande quelque chose de très concret puisqu'elle voudrait que vous ayez moins de tortues. C'est ça, Karine ? Donc, c'est quand même... C'est à la fois concret et carré, ce qu'elle vous demande. Oui, mais ça, c'est pas possible. Ah ! Non, pas moins de tortues. Passer moins de temps, ça, c'est possible. Ça demande une autre logistique, mais je suis prêt à faire ses efforts. D'accord. Mais réduire mon... De pas en avoir d'autres, je suis d'accord. Mais réduire, non, je suis pas d'accord. Catherine souhaite s'entretenir en tête à tête avec le jeune homme. Elle veut le sensibiliser au fait que sa passion risque de briser son couple. À son tour, Romain se confie. Lui aussi, à tant des efforts de la part de sa compagne, il aimerait qu'elle soit plus attentive et plus affectueuse envers lui. Quelques minutes plus tard, ils rejoignent Karine. Karine, je crois que vous avez compris que pour Romain, posséder des tortues et s'en occuper, ça lui permet de se sentir en sécurité dans ce monde. Mais je crois que vous, Romain, vous avez aussi compris à quel point Karine se sent abandonnée et délaissée quand vous vous occupez de vos tortues. Alors peut-être que vous pouvez prendre l'un envers l'autre des engagements pour changer un petit peu les choses ? Non, moi, je dis, j'ai compris. J'ai bien vu que des fois, je suis senté un petit peu seul, que t'aimerais qu'on fasse plus de choses ensemble, donc à deux. De ce fait, je vais t'accorder plus de temps dans... Voilà, notamment dans les dimanches, quoi, donc... Et peut-être sortir un petit peu plus aussi comme tu veux en soirée, quoi, donc... Et il y a autre chose que Romain a évoquée qui paraissait vraiment important pour lui, c'est le fait qu'il ne vous trouve pas toujours très affectueuse avec lui. Est-ce que vous pensez pouvoir faire un effort par rapport à ça ? Bien sûr, non, mais... C'est une chose que je ne me rends pas trop compte. En fait, ce ne sont pas les sentiments qui manquent, c'est l'expression. Tout à fait. L'expression des sentiments. Je sais que... Ça demande une démarche. Fondamentalement, elle a des sentiments pour moi, mais... Mais vous n'avez rien. Le montre est que... Ça me conforte plus, c'est toujours présent, fait un peu d'effort de ce côté-là. Oui, bien oui. Est-ce que ce sera difficile ou non ? Non, non, non. Non, je ne pense pas. C'est juste qu'elle comprenne aussi que j'ai besoin de ça. Bien sûr, c'est très, très normal. Parce qu'il y a des moments, il se sent aussi abandonné que vous, quand il est avec ses tortues. Oui, d'accord. Un an après notre reportage, nous retrouvons Karine et Romain installés dans leur nouvelle maison. Pour le plus grand bonheur de Karine, Romain a tenu son engagement, concilié sa passion pour les tortues et sa vie de couple. L'évolution depuis, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai un peu moins de tortues aussi, tu vois bien. Regarde. Oui, ça prend moins de temps. Il y a un parc en moins. Au niveau du nombre total, j'ai dit en enlever au moins sur un an. Au moins une quinzaine. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a tout. Tu t'es investi beaucoup plus dans le coût. Donc, j'ai remue le temps. Voilà. Non, mais c'est super agréable de prendre le temps. Et ce temps-là, maintenant, tu vois, je le passe avec toi. Voilà, de prendre le temps de prendre un petit café ensemble. Ensemble, ça nous arrive. Je veux dire, le dimanche, comme là, on le passe ensemble. Avant, on ne le faisait pas du tout. Chez Pierre et Claudia, les parents de Romain, il y a également du changement. Dans leur salon, sur le bar, la photo d'un enfant a détrôné le terrarium des bébés tortues. Chirelle, 8 mois, est la nièce de Romain et Karine et la petite fille de Claudia et Pierre. Son arrivée a été un bouleversement. Plus question pour les grands-parents de bichonner les bébés tortues. Tu vois, je t'ai délesté quand même d'une charge. La maman, on ne dit pas le contraire. Ah, c'est vrai. Avant, tu devais faire le bain des petits... Mais maintenant que j'ai Chirelle, de toute manière... Voilà. Elle fait le bain des Chirelles et t'as moins de bazar dans ta maison maintenant. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Ah bah ça va, je t'ai déroulé à Chirelle. Je te demande pas de donner pain, je te demande pas de... Non, je te donne pas à Chirelle maintenant, il y a les jouets. Elle a détrôné les tortues. C'est ma vie, c'est quand même. Désormais, la nursery de Romain a trouvé sa place dans le jardin. Même si tu risques d'avoir un peu de pertes... Voilà, c'est ça. Tu sais, j'ai réduit mon cheptel pour toi, quand même, en grande, 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 grande partie. Tu sais que je risque d'avoir des pertes, notamment sur les bébés. T'as 70%, voire 80% des bébés qui atteindront pas l'âge adulte. L'âge adulte, ouais. Et là, je laisse faire la nature. Ouais, tu penses pas que c'est... C'est plus sympathique de les voir dans ce parc-là que dans un terrarium, les pauvres, entre 4 verres. C'est quand même plus agréable. Tu sais, elle dorme encore, là. Regarde, regarde, puis ça sent bien l'enterré, hein. Viens voir. Viens, baisse-toi. Regarde, regarde ça. Ça commence à s'enterrer, Milou, hein. Oh, là, oui. Ça sent belle, hein. Ouais. Plus raisonnable, Romain se montre aussi plus disponible. Et au lieu de passer son temps dans les animaleries, il accepte volontiers d'accompagner sa belle pour une balade au bord de mer ou une séance shopping. Depuis quelques mois, le jeune couple s'est même découvert une passion commune, le poker. Ce soir, ils reçoivent Jessica, la sœur de Romain, Jean-Marie, son compagnon, et leur fille Chirelle pour une partie de poker endiablé. Karine et Romain partagent aujourd'hui de vrais moments de complicité. Le couple a désormais les cartes en main pour bâtir un avenir serein. Maintenant, on partage des émotions ensemble, donc c'est plus sympa. Ah oui, c'est sympa. Je sais que t'attendais ça. Et puis moi, je prends plaisir aussi, de toute façon, à ce qu'on ait trouvé des activités, que ce soit le poker, que ça soit... C'est bizarre que ça soit arrivé comme ça, c'est vrai. Que ça soit le shopping, que ce soit... Oui, mais le shopping, c'est différent. Oui, le shopping, c'est plus pour toi, mais ça ne me dérange pas. Là, c'est un jeu, un loisir. Oui, là, c'est un loisir. Voilà, exactement. C'est différent. Mais moi, ça... C'est super appréciable, quoi. C'est marrant. Bon, Romain, bah, écoute, je suis très fière de toi. Tu as fait de gros efforts. On a énormément de complicité, de plus en plus. Plus on avance dans le temps, plus notre couple se construit. Et je suis fière d'être avec toi, et j'espère pour toute la vie. Je t'aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501